9h-11h Europe 1 Culture Média Philippe Vandel Bonjour Jean-François Brunstein Bonjour Vous êtes professeur émérite de philosophie contemporaine à l'université Paris 1, spécialiste d'épistémologie, histoire des sciences et vous êtes l'auteur de ce livre, La religion woke, qui vient de paraître aux éditions Grasset Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que le woke est en train de gagner peu à peu l'univers des médias Pour commencer une définition, qu'est-ce que le woke ? On dit également le wokeisme, c'est un mot qui vient du vocabulaire américain Oui, c'est un mot qui vient du vocabulaire noir américain, ça veut dire éveillé, éveillé à la conscience, à la justice sociale Wake up, voilà, stay woke, c'est le slogan de Black Lives Matter C'est devenu un mot d'ordre de ce courant et qui permet de désigner ces nouvelles idées qui submergent effectivement la France que ce soit la théorie du genre, l'idée que le corps n'existe pas et que ce qui est essentiel c'est le genre ou que ce soit la théorie critique de la race, c'est-à-dire l'idée que si on veut être antiraciste, il faut parler tout le temps de race il ne faut voir que la race partout Ce sont des idées qui semblent assez folles, qui viennent des universités Des universités américaines Américaines, mais qui sont répandues maintenant très largement dans les universités françaises aussi, notamment en lettres et sciences humaines Si j'appelle ça une religion, c'est que les amateurs de ces doctrines sont complètement enthousiastes, ce sont des prosélytes enthousiastes Ils sont extrêmement sectaires, ils n'acceptent pas le débat, ils ne veulent pas discuter avec qui que ce soit Et effectivement, ils essaient d'imposer cette doctrine qui a d'autres aspects qui sont moins connus mais qui sont beaucoup plus graves d'une certaine manière C'est-à-dire une théorie de la connaissance, une théorie de la vérité Ils pensent qu'il n'y a pas de vérité possible, il n'y a pas de science possible La science occidentale doit tomber, comme disent certains d'entre eux Parce qu'elle aurait participé à l'esclavagisme, au colonialisme, au racisme, au virilisme Mais on voit des professeurs de mathématiques dire, aux Etats-Unis, se plaindre de ce qu'ils ont empêché de travailler Parce que les mathématiques seraient racistes et virilistes Les mathématiques, c'est la science la plus pure, la plus désintéressée, la plus abstraite qui soit Et on leur interdit de pratiquer des mathématiques comme on le faisait auparavant Pour avoir un peu suivi ce dossier, le reproche qui est fait aux mathématiques, c'était une science d'homme, une science d'homme blanc Voilà, c'est une science d'homme blanc Alors ce qui est très étonnant, c'est que... Mais par quoi les remplacer ? Parce que si on considère que les lois physiques sont fausses... Par les savoirs autochtones, ce qu'on appelle les savoirs autochtones C'est-à-dire, par exemple, en Nouvelle-Zélande, on propose de remplacer la science Ou de mettre sur le même plan la science occidentale Et les récits mythiques des Maoris, qui sont des récits superbes Mais qui ne sont pas des récits scientifiques Là, on parle de littérature, mais puisqu'on parle de science, je rebondis sur ce que vous venez de dire Par quoi remplace-t-on le portable ? Parce que sans mathématiques, sans physique, le portable ne fonctionne pas Le GPS fonctionne avec les équations d'Einstein, qui était un homme blanc Donc il n'y a plus de GPS Par quoi ? Je ne le reproche pas, je ne fais pas de l'ironie Par quoi le remplace-t-il ? Par le sentiment, on communiquera par le sentiment, par la télépathie ou autre Si on lit les livres de Sandrine Rousseau, par exemple Il y a l'idée que le sentiment, c'est beaucoup mieux que la raison Et effectivement, le problème, ou autre exemple de Sandrine Rousseau Elle dit, je préfère les sorcières qui jettent des sorts Plutôt que les gens qui construisent des EPR Donc effectivement, elle dit, bon bah tant pis pour les EPR On va s'occuper avec les sorcières Ça a l'air complètement délirant Mais c'est ce que dit quelqu'un qui met de conférence d'économie Donc c'est très... Evidemment, ça ne va pas aller très... On peut se dire, ça ne va pas aller très loin Mais ce n'est pas une religion comme les Mormons Je reste sur mon parallèle Les Mormons qui ne veulent pas de moteur à explosion Continuent à rouler avec des charrettes à bras Ou alors tirer par des chevaux C'est une religion plus cohérente Les profs de fac walkistes Que vous appelez les turiféraires de cette religion Ils n'ont pas posé leur portable Ils n'ont pas posé leur photocopieuse C'est la principale objection qu'on peut leur faire, effectivement Mais ils n'hésitent pas, effectivement À attaquer directement la science et la technique occidentale Et ils pensent que les sorcières vont servir à maintenir cet Occident C'est une catastrophe que dénoncent en particulier aujourd'hui les professeurs de science C'est-à-dire que si ce n'était qu'une histoire pour littéraires ou autres On se dirait, bon, c'est une lubie parmi d'autres Il y en a eu beaucoup Mais là, c'est une attaque directe Et bon, je ne vais pas insister sur cette idée d'épistémologie qui est un peu compliquée Mais ils veulent démontrer que la science doit s'arrêter Donc la science et la technique occidentale doivent disparaître Oublions la science En quoi considérez-vous que le walk est une religion ? C'est une religion parce que ça a un côté sectaire C'est-à-dire que tout le monde est embrigadé dans ce groupe Et ils n'acceptent pas du tout de négocier De discuter avec leurs adversaires Il y a toute une série aussi de rites Notamment dans les origines américaines Des génuflexions, des lavements de pieds, des noirs, etc À la suite de la mort de George Floyd Il y a eu toute une série de manifestations Qui font beaucoup penser aux auteurs américains Ça leur rappelle beaucoup ce qu'on appelait les grands réveils protestants Au XVIIIe et au XIXe siècle Où on essaie de se faire pardonner le mal Et il y a vraiment l'idée chez eux Comme chez les puritains américains Que l'humanité est largement pécheresse L'humanité doit se répentir de ses péchés Le principal de ses péchés L'équivalent du péché originel C'est ce qu'ils appellent le privilège blanc Privilège blanc c'est le fait d'être blanc Qui nous donne des droits supplémentaires Et ils veulent que l'on se répente de ce privilège blanc Mais à la différence d'une religion comme le christianisme Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut On peut juste être moins blanc Donc c'est une religion très négative Et on le voit chez tous ces auteurs Qui sont des auteurs extrêmement pessimistes Finalement il n'y a pas du tout de monde radieux Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vision de l'avenir Il n'y a pas de vision de la science qui se développe D'une connaissance accrue Il faut se repentir d'être blanc Et aussi d'être un homme Il y a aussi ce qu'ils appellent la masculinité toxique Le fait d'être un homme C'est quelque chose qu'il faut défaire Voir encore Sandrine Rousseau déconstruire Un homme déconstruit Il faut des hommes déconstruits Bon le problème c'est que l'humanité ne fonctionne pas de cette manière On est ici dans Culture Média Notre sujet c'est les médias Comment le woke a-t-il fait justement son apparition dans les médias On en parle avec Jean-François Braunstein Culture Média continue Jean-François Braunstein Vous écoutiez attentivement ces télescopages Un commentaire ? Écoutez moi ce qui me gêne C'est le mélange de la vie privée et de la vie publique Et le fait que la vie privée devienne obligatoirement publique Ça ne va pas Mais évidemment les violences conjugales sont une catastrophe Est-ce que vous savez ce que disaient les féministes dans les années 70 ? Oui tout est politique Tout est politique Elles disent que la vie privée est politique La vie privée C'est ce que disent aussi les dictatures Et c'est pour ça que moi je vois que les woke par exemple Ne font aucune distinction entre vie privée et vie publique Moi il me semble que c'est la garantie de la préservation de la démocratie Il y a une justice pour faire la justice Bon les journalistes font leurs enquêtes Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes Mais mélanger l'enquête journalistique et l'enquête judiciaire Je trouve que c'est très inquiétant Parce qu'effectivement c'est la loi de l'âge C'est la vie privée de n'importe qui là quand même C'est pas la vie privée de n'importe qui C'est la vie privée de personnages publics Oui mais je pense que la vie privée Moi personnellement je pense que c'est une base de la démocratie Justement puisque vous parlez de démocratie Woke c'est un mot qui s'est imposé Lors de la campagne présidentielle de 2022 Les médias sont gouffrés dans la brèche En demandant à tous les candidats ce qu'ils pensaient du woke Anne Hidalgo avait déclaré Je ne ferai pas campagne sur le wokeisme Jean-Michel Blanquer avait dit que le wokeisme s'appelle la démocratie Est-ce qu'il y a dans le personnel politique Des porte-parole du wokeisme ? Il n'y a pas de porte-parole officielle Est-ce que certains s'en revendiquent ? Par exemple Sandrine Rousseau ne se gêne pas Pour affirmer des thèses woke Mais personne ne prend le terme Parce que ça a conduit à tellement de dérives Et de choses vraiment invraisemblables Que c'est difficile à assumer Le point de départ s'était revendiqué Par un mouvement qui avait tout à fait sa justification Black Lives Matter Mais ensuite woke ça veut dire Enlever les statuts Ça veut dire penser que le genre est au choix Que seuls existent les consciences Je pense que les corps doivent suivre la conscience Ça veut dire que si vous voulez être antiraciste Il ne faut pas arrêter de considérer la race De celui avec qui vous parlez Ce sont des choses quand même très violentes Et de ce point de vue-là je dirais Qu'on efface cette notion de wokeisme Parce qu'on voit bien jusqu'où ça peut conduire aux Etats-Unis On voit la catastrophe que cela induit Et dans les médias ? Dans les médias Ce qui est gênant dans cette histoire de wokeisme C'est que c'est né dans les universités Or comme a dit un journaliste américain Andrew Sullivan Nous vivons tous sur les campus maintenant C'est-à-dire que les médias L'édition Les grandes entreprises Ce sont des gens qui sont sortis des universités Qui ont été formés à cette pensée woke Et qui veulent l'appliquer largement C'est aussi dans un autre domaine Mais est-ce que vous avez une émission média Est-ce que vous avez l'impression que certains médias Se sont convertis à ce que vous appelez La religion woke Par exemple Exemple de choses qui vous ont fait bondir Que vous avez entendues à la télévision A la télévision je ne sais pas Mais dans la presse Effectivement Libération reprend tout cela La lutte perpétuelle Pardonnez-moi Une chose est de reprendre Et une chose est de reprendre en adhérant Je pense qu'effectivement Une bonne partie des médias Le monde, Libération, etc Sont d'accord avec cette idée Que la question du genre Est la question essentielle du temps présent Et ils reprennent l'idée Notamment de base De cette théorie du genre Que la biologie Ce n'est pas essentiel La biologie est patriarcale et viriliste Là je pourrais vous citer des passages Dans toutes sortes de journaux Télé, etc Je suis désolé À ma connaissance Ni Libération ni Le Monde N'ont supprimé leur page science Certes, certes Mais ils ont développé leur page genre En tout cas il y a beaucoup de choses Sur cette question du genre Qui est acceptée d'une manière Tout à fait sans discussion Alors que récemment Le prix Nobel de biologie allemande A rappelé le B.A.B. C'est-à-dire Dans l'espèce humaine Il y a deux sexes Masculin et féminin Et la reproduction est sexuée Ce qui ne veut pas dire Que les corps ne soient pas Pénétrés par la culture Mais on ne peut pas faire comme si Le corps n'existait pas Or c'est quelque chose Qui nous est demandé aujourd'hui Dans les universités en particulier Vous pensez à cette affiche Tant commentée Du planning familial Voilà On voyait deux hommes Dont un enceint Voilà Ça c'est le B.A.B. Du planning familial Et de la pensée woke Et effectivement Ils ne revendiquent pas ça Mais ils ont fait un lexique Par exemple Ils expliquent que le pénis N'est pas un organe masculin N'est pas un organe mâle Ou ils s'en prennent À la bisexualité Parce que ça voudrait dire Qu'il y a deux sexes Bon c'est quand même très étrange Et l'homme enceint C'est l'idée Qu'effectivement Un homme peut être enceint Non c'est pas vrai Effectivement une femme est enceinte Elle a pu décider De changer de genre officiellement Mais c'est quand même une femme Pour l'instant Pour faire un enfant Il faut un utérus Alors on peut se dire Que ça va changer etc Mais on ne peut pas Notamment Moi ce qui me gêne Tout ça c'est très amusant Mais le problème C'est que maintenant Ça arrive dans les écoles C'est à dire qu'on va Comme on n'arrive pas Expliquer aux adultes compétents Si je puis dire Que le genre n'est pas au choix Et que la race Il n'y a pas de race Et que vous n'êtes pas coupable Parce que vous êtes blanc Ou victime Parce que vous êtes noir Ces militants woke Vont essayer de Aux Etats-Unis Mais aussi en France maintenant De l'enseigner à des enfants C'est à dire qu'aux enfants De 5 à 6 ans Dans les écoles américaines Ou écossaises On leur dit Tu choisis ton genre Ton genre c'est toi Qui le choisis C'est pas du tout C'est quand même Très très délétère C'est à dire que Je pense qu'il y a derrière ça Une attaque Si je puis dire Contre la raison Contre même L'évidence Contre la vérité Jean-François Brunstein Vous allez même plus loin Vous écrivez dans votre livre Que les séries de Netflix Sont en général D'une parfaite conformité Aux critères woke Il y a notamment Une série sur un homme enceint L'histoire de monsieur Il y a Iyama Qui est un homme enceint Etc Pourquoi pas Mais il y a tout de suite C'est un présupposé De fiction Il y a aussi L'homme qui est trop petit L'homme qui est trop grand C'est toujours arrivé Le singe qui parle Il y a quand même Beaucoup de choses En quoi est-ce un marqueur D'une idéologie ? Voilà le sens de ma question Par exemple Tout le monde trouve Extraordinaire Que des humoristes Comme Ricky Gervais Ou Dave Chappell Aient pu maintenir Sur Netflix Leur show Où il se moque Effectivement De ces questions De trans Très gentiment Et d'une manière Très drôle Ça a failli être supprimé Alors vous allez me dire Ça n'a pas été supprimé Mais il y a eu Tout un mouvement Pour les faire supprimer On voit aussi Que Rowling Est persécutée Sur les réseaux sociaux J.K Rowling L'auteur de Harry Potter Est persécutée Parce qu'elle a dit Que effectivement Pour désigner Les gens qui ont leurs règles Il vaut mieux dire Les femmes Parce que ce sont plutôt Les femmes qui ont leurs règles Elle a été persécutée De manière incroyable Parce qu'elle a dit ça Puisque vous en parlez Vous tendez la perche A la question suivante Dans quelle mesure Les réseaux sociaux Ont participé Au développement De cette idéologie De cette religion Woke Je pense que les réseaux sociaux Ont un rôle tout à fait essentiel Dans la diffusion De cette idéologie Et je dirais même Que sur certains points Ça colle C'est-à-dire que C'est dans la même direction C'est-à-dire que Sur les réseaux sociaux Effectivement Vous pouvez changer de genre Par un simple clic Vous dites Je suis homme Je suis femme Vous vivez dans un monde virtuel Et cette idée Notamment de virtualisation du corps Le corps n'existe pas N'existe que des consciences C'est tout ce qu'on appelle Le métaverse C'est-à-dire qu'on va là-dedans Et je pense que moi Ce qui m'inquiète Ce serait juste un délire D'universitaire C'est iré Mais c'est un délire D'universitaire Qui colle avec La tendance lourde Des gaffames Etc Vers une virtualisation du monde Le métaverse Etc C'est-à-dire que Par exemple C'est très intéressant On a beaucoup parlé Du métaverse ici Qui arrive C'est en gros Pour schématiser L'internet 3.0 Quel rapport Entre le métaverse Et le woke ? Dans le métaverse Vous changez de genre Par un simple clic Les woke pensent Que vous pouvez Dans la réalité Changer de genre Sur une simple décision Mais le problème C'est qu'il y a quand même Des corps Et il y a des gamins Justement Des adolescents Qui se disent Ah bah puisque je peux Changer de genre Comme ça Sur un simple clic Pourquoi je ne changerais pas De corps Alors qu'effectivement Le problème C'est que Les corps existent Et que La conscience Ne suffit pas A fabriquer des corps Il y a une espèce De mépris du corps Qu'on retrouve Et c'est pour ça aussi Que je parle de religion Dans certaines hérésies Gnostiques en particulier Les hérésies chrétiennes Il y a l'idée Que le corps C'est le mal Et qu'il faut s'en débarrasser Pour les théoriciens du genre Le corps c'est le mal Et il faut s'en débarrasser Ou on en fait ce qu'on veut Je pense Vous écrivez Vous écrivez que les militants Ou croient sincèrement Qu'en corrigeant la langue Ils vont pouvoir Transformer la réalité Par exemple Ne plus employer Le terme de femme Pour désigner les personnes Qui ont leurs règles Ne plus parler Effectivement De lesbienne Parce que lesbienne C'est gênant Et donc il y a vraiment Une critique Ça fait longtemps Pardonnez-moi Ça fait longtemps Qu'on n'a plus le droit De dire les vieux Qu'il faut dire les seniors On n'a même plus le droit De dire ici en province Il faut dire en région Même la province C'est devenu un gros mot Là maintenant On ne peut plus dire les femmes Dans le langage woke Par exemple Une nouvelle juge De la Cour suprême américaine A qui ont demandé De dire ce que c'est qu'une femme Elle a dit Je ne peux pas vous dire Je ne suis pas biologiste Quand même Une femme On sait à peu près ce que c'est Mais pour les woke Si vous pensez qu'une femme C'est quelqu'un Qui a des règles Et qui peut être enceinte C'est discriminant